La compétitivité de l'industrie européenne est fondée et restera fondée sur des technologies d'avant-garde, appliquées à des produits à haute valeur ajoutée, réalisés par une main-d'œuvre flexible, qualifiée et stable, dans le cadre d'unités de production dont l'échelle est au niveau des standards mondiaux. Un groupe comme le nôtre doit assurer une formation continue, permettant une adaptation à l'évolution des métiers et modes de production nouveaux. Michelin maintient cet effort avec un niveau de formation de près de 6% de la masse salariale. Michelin encourage la stabilité du personnel tout en anticipant les évolutions nécessaires, seule manière de garantir une sérénité sociale indispensable au développement de l'entreprise. Nos unités de production doivent s'adapter en permanence à l'évolution des marchés mondiaux. Nouveaux produits, nouveaux process, concurrence, évolution, parfois brutale, des marchés. Dans ce contexte, en Allemagne, des accords de flexibilité, notamment grâce aux comptes épargne-temps, permettent de faire face aux variations de production. Mais des restructurations industrielles sont parfois nécessaires et vitales pour assurer la pérennité de l'entreprise sur un territoire. Lorsque des ateliers doivent être arrêtés, une fois passée l'émotion compréhensible, nous engageons un dialogue avec les organisations représentatives du personnel en cherchant un accord de méthode en préalable à toute négociation. Il s'agit de documenter la méthode de notre dialogue, à savoir préciser les sujets et modalités de discussion avant de s'engager dans la négociation. Ainsi, Michelin a réorganisé son outil industriel en France, en Espagne, en Italie, au cours des années 2005 à 2010, en concentrant ses productions industrielles sur des sites spécialisés pour des produits à haute valeur ajoutée et visant pour ces sites de production des tailles critiques compétitives sur le marché international. Ces réorganisations ont été conduites socialement de façon innovante. Plus de 85% du personnel concerné a aujourd'hui une situation professionnelle robuste, CDI, création d'entreprise, CDD longue durée, projet personnel, que ce soit grâce aux postes proposées en interne au sein du groupe ou dans des entreprises des bassins concernés. Le caractère innovant de l'accompagnement social se caractérise par exemple par la mise en place d'ateliers de transition professionnels pour accompagner quotidiennement les personnes au sein d'un collectif, et ceci pendant une longue période pouvant aller jusqu'à 18 mois. Elles ne sont pas seules dans la construction d'un nouveau projet global, projet professionnel, mais également projet personnel. Ces ateliers ouverts au territoire ont permis également des coopérations avec des acteurs externes au groupe dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'accompagnement. Par ailleurs, Michelin s'est engagé dans les bassins concernés à contribuer à créer autant d'emplois que d'emplois supprimés. En 2011, par le biais de sa filiale Michelin Développement, 1850 emplois ont été accompagnés en Europe. Entre 1990 et 2011, 17 900 emplois ont été créés en France. Ainsi donc, en cas de restructuration, l'engagement de Michelin porte à la fois sur la transition professionnelle des personnels concernés vers des solutions d'emploi durables en interne ou en externe, et la revitalisation des territoires concernés par la contribution à la création d'un nombre d'emplois équivalent au nombre d'emplois supprimés. Les enjeux sont majeurs. Cohésion sociale, maintien des compétences pour préparer une reprise économique et réduction de la charge du coût du travail pour la collectivité. Plus d'anticipation et de réactivité, c'est moins de chômage. Les facteurs clés de succès sont la responsabilisation de tous, entreprises, partenaires sociaux et aussi pouvoirs publics. En Europe, ainsi que dans tous les États membres, on attend des pouvoirs publics qu'ils favorisent et sécurisent les coopérations entre les divers acteurs, et notamment en amont des restructurations. Les évolutions des marchés et les adaptations nécessaires sont telles que cette anticipation, ce dialogue sur la flexibilité et les engagements de chacun, deviennent une nécessité absolue pour assurer le maintien d'une industrie compétitive en Europe.